Des experts internationaux et nombreux universitaires se sont penchés lors d'une conférence débat araba sur des moyens et mécanismes à mettre en œuvre pour lutter contre la corruption en Afrique. Cette rencontre, initiée par Transparency Maroc en partenariat avec Transparency International, a eu pour objectif de porter des regards croisés sur l'impact de la ratification de la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et sur les progrès des États en la matière. Pour nous, à Transparency Maroc, c'est une occasion pour que le Maroc donne un signal fort pour une vraie lutte contre la corruption dans la mesure où nous avons constaté que la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies que le Maroc a adoptée depuis 2017, ses résultats sont encore relativement faibles. Et donc, on espère que le Maroc signe et valide et adopte la Convention des Nations Unies de l'Afrique de lutte contre la corruption, parce que la corruption en Afrique est un problème énorme. Cette conférence a également été l'occasion de faire le point sur l'état de la corruption en Afrique, à l'heure où le Maroc a rejoint l'Union africaine et a du coup enclenché le processus de ratification de cette Convention. De par les débats qu'on a toujours effectués au sein du continent africain, on est arrivé à une sorte de conclusion, c'est que rien n'est fatal, ce n'est nullement quelque chose qui va être collé à la culture ou aux sociétés africaines, mais c'est beaucoup plus des questions de pratique, des questions d'éducation et des questions d'absence de bonne gouvernance et de concentration du pouvoir en général entre des mains, principalement des mains du gouvernement, sans qu'il n'y ait aucun partage, ce qui donne lieu à un certain nombre de dédérapages et bien sûr, ça donne lieu à énormément de népotisme et de clientélisme qui sont à la source et à l'origine de la question de la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption est le premier instrument mondial de la lutte contre ce phénomène, mais aussi contre les crimes organisés et les crimes économiques, y compris le blanchiment d'argent. Elle contient notamment des dispositions de prévention de ce fléau et des règles organisant la coopération internationale, ainsi que des normes de nature procédurale.